LFI et l'école supérieure, des techniques de gestion ESTG. Alors, nous sommes bienvenus pour nous voir dans le programme « Collecte de dons et de sensibilisation pour la journée des talibés ». Alors, la journée des talibés, d'abord, vous, vous êtes des étudiants. Comment vous voulez appeler les talibés ? Bonjour tout d'abord. Bonjour, M. Diallo. Bonjour à vos collègues. Moi, c'est Massa Mambaye, président du bureau des étudiants de l'ESTG. Je suis accompagné aujourd'hui par Mademoiselle Zizel Therese Fay et Mademoiselle Boudielka. Nous avons décidé d'initier cette activité parce que ces enfants sont dans la rue et cela nous touche beaucoup parce qu'à chaque fois, chaque matin, en venant à l'école, nous les rencontrons dans les rues. Nous avons vu à quel point ils sont vulnérables et il y a beaucoup de dangers dans les rues de Dakar et leur place n'est pas là-bas. Et demain, ce sera la journée nationale du talibé qui a été commencée à être célébrée depuis 2003. Nous, on s'est inspirés de cette journée pour essayer de voir quelles solutions apporter. Et nous, on a initié cette collecte de dons que nous allons donner à un dara qui se trouve à Yof, Yof Tongor. Et nous allons le donner, pas pour continuer à encourager la manicité, mais pour encourager le maître coranique à mieux retenir les enfants. Oui, parce qu'on a visité le dara et le maître coranique, lui, nous a expliqué carrément qu'il ne laisse pas sortir les enfants. En fait, les heures de repas, les enfants vont juste aux alentours du quartier et après, ils vont revenir pour continuer à étudier. D'accord. C'est un dara qui se trouve à l'entour de votre école, c'est ça ? Non, le dara, c'est à Yof Tongor parce que nous ne voulions pas donner à n'importe quelle école coranique parce qu'il y avait des critères, déjà, de ne pas faire manger les enfants. C'est pourquoi on a choisi ce dara. D'accord. Alors, c'est qui qui donne ? C'est les élèves, c'est les professeurs, c'est les parents d'élèves ? Comment ça se passe ? Déjà, nous avions commencé par nous-mêmes. Les étudiants ont commencé à donner leurs dons. D'accord. Les professeurs aussi ont participé. Le jeudi passé, nous étions descendus sur le terrain. Nous étions deux groupes. Il y avait un groupe qui était parti sur la VDN. L'autre groupe était parti sur les deux voies de Sacré-Cœur. D'accord. Nous avions rencontré des personnes, les entreprises qui sont sur la VDN. Nous avons discuté avec eux parce que nous ne voulions pas seulement collecter des dons, mais on voulait aussi discuter avec ces personnes, qu'eux aussi, ils nous proposent des solutions. Et il y a beaucoup de solutions que nous avons, que ces personnes nous ont proposées, notamment l'application de la loi, de l'article 245 du Code pénal, qui a été votée, qui a été promulguée par le président Ouad, mais il n'y a pas eu de suite. Le président Macky Sall aussi avait dit qu'il allait suivre cet article, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Et aujourd'hui, c'est une occasion que nous avons saisie aujourd'hui pour demander au président d'essayer d'apporter des solutions à ce problème. Voilà. Donc, il y a aussi une journée nationale des talibés. Vous avez fait des collectes de dons pour les enfants. Quelle heure est-ce que vous allez commencer? Il y aura un point de presse d'abord à l'école, qui sera couvert par Migu Mme Diaye. Et à 15h, nous allons faire une caravate et nous allons aller apporter les dons à Yoff. Et nous demandons aussi à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment de continuer à donner les dons parce que nous avons eu des promesses de dons. Donc, vous pouvez nous appeler au 77 721 19 ou bien appeler sur le fixe de l'école, le 33 867 57 57. D'accord. Ou bien vous venez sur place déposer vos dons. Ecole, où est-ce que vous êtes? Nous sommes à Sacré-Cœur 3, sur la Védenne, à côté de l'immobilier de Marie-Avon. Voilà. Merci. Nous allons vous aider à nous voir. Merci. Et bonne chance pour la suite. Donc, rendez-vous demain avec la journée nationale des talibés. Je vous remercie de votre téléphone hier. Pour qu'on vous souhaite appeler. Si on veut, nous allons vous donner des dons. Merci d'être passés nous voir. Merci. Et puis, bonne chance. Voilà. Ecole supérieure des techniques de gestion.